et tu nous mets ton jardin d'accord je vais te mettre mon jardin et moi je réexplique ce que tu viens de dire à la fin c'est à dire que sur notre site spo-z.com il y a des groupes de sur spécialité si ça vous intéresse la dermatite atopique allez dans ce groupe et vous trouverez des conférences récentes sur la dermatite atopique et surtout ce groupe peut faire des mises à jour peuvent nous faire des conduites à tenir de du groupe de dermatologie atopique de la spo vous pouvez vous mettre d'accord pour faire une conférence et c'est invité un conférencier étranger donc c'est ce groupe qui nous permettent de bien nous développer c'est facile ça vous paraît difficile mais c'est très facile il ya plusieurs groupes à l'équipe maternelle vaccination maladies infectieuses dermatologie atopique asthme etc allez-y donc monsieur benzerga je vais vous présenter les questions la première question de docteur missadi si les quatre phases n'existe pas et on a un enfant de 5 ans qui présente un priorité sécheresse de la peau au niveau du dos et des bras quels sont les fautes diagnostiques c'est très très belle question là j'ai discuté de la forme classique de l'enfant c'est le visuel qui compte mais j'ai pas discuté les autres formes cliniques vous avez il ya des formes cliniques qui paraissent bizarre et c'est des je les ai trouvés sur le mc 2016 et c'est des c'est des véritables dermatite atopique si alors dans ce cas clinique je la prends pour une dame cause d'armatite atopique et je la traite comme telle ok est-ce que le traitement change en fonction de la phase de la dermatose non 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 auparavant on donnait les termes à tort les dermocorticoïdes pendant cinq jours et on enchaînait avec les émolions maintenant les émolions sont donnés avec les dermocorticoïdes en même temps le traitement ne change pas ils changent premièrement ils changent sur les là le siège des lésions pour choisir tel type tel type de classe de dermocorticoïdes les émolions il n'y a pas de problème pour ça ils changent d'amour quand ils changent pas c'est les émolions qui peuvent changer vous pouvez c'est à dire les émolions la composition galinique est-ce que vous d'en dire dans est-ce qu'on est en en période humide ou sèche on prend tel ou tel émolion c'est les dames contre une ne change pas mais les émolions changent docteur maurice pediatra baraki mais j'ai le courant et saabie salam alaikum elle est là il te dit il faut insister sur l'intérêt des dermocorticoïdes et lutter contre la corticophobie oui écoutez moi je suis prêt à faire une conférence de comme celle ci sur les dames corticoïdes ouada sur les émolions sur la physiopathie sur l'éducation thérapeutique je suis à votre disposition faites votre vœu à notre secrétaire docteur turcée et je suis à votre disposition c'est vrai la cortico la corticophobie il ya des questionnaires sur la corticophobie et c'est faisable c'est pesant il faut les il faut dédramatiser la corticophobie comme comme en cas d'azma en cas d'azma votre ami docteur gilouli tu demandes qu'elle est la place de l'abus la biothérapie dans la dermatite atopique la biothérapie j'ai pas en parler parce que premièrement c'est ils sont en phase clinique france clinique 1 2 3 il ya surtout le dupil imat et surtout c'est adressé pour le pour les dermatite atopique sévère très sévère et sévère on le voit surtout chez l'adulte et c'est facile qu'est ce qu'ils ont fait ils ont pris la physiopathe moi je vous l'ai dit de la physiopathe jaillit la lumière avec la physiopathe on a le traitement et on a la clinique alors ils ont pris ils ont pris ils ont pris ils ont pris la physiopathe ils ont dit écoutez là il ya ils ont construit ils ont fabriqué des anticorps monoclonaux l'il 4 ils ont fabriqué l'anti l4 ils ont fabriqué aussi le lenti alpha le récepteur alpha ils ont fabriqué et là il ya beaucoup de il ya beaucoup de médicaments j'ai pas voulu insister sur ça ça pourrait ça pourrait peut-être faire de l'objet d'une conférence avec force et parce que c'est un haut niveau d'accord s'il te plaît des réponses rapides une dame ou un monsieur te demande est-ce plus d'explications sur l'application des émollions et des dermocorticoïdes est ce que on les applique les deux sur la lésion oui on les applique les deux sur la lésion donc je vous l'ai dit on les a propos à autrefois les appliquer les dame ou corticoïdes ensuite on applique les émollions maintenant les nouvelles recommandations d'autant plus que jean-françois nicole de lyon sud l'illustre dermatologue et on assistait à une conférence il nous a dit il faut appliquer les démolions direct les dame ou corticoïdes on applique une phalangette c'est le petit doigt là petit doigt une phalangette et on applique doucement et on doit pas dépasser les 30 grammes par mois par mois jusqu'à la disparition de l'inflammation on laisse tranquille et ensuite s'il y a une réparation de l'inflammation on donne les dermocorticoïdes et les émollions on donne une à deux fois par jour ne pas dépasser 100 grammes par semaine pour l'enfant et 300 et je pense 150 ou 250 grammes pour l'adulte et je vous l'ai dit que les émollions on lui donne deux fois par jour pendant trois semaines et c'est le traitement d'attaque et ensuite le traitement d'entretien qui dure six semaines deux fois par jour deux fois par semaine merci Docteur Benerouda te demande quelle est la différence entre l'exzéma de contact et d'hémiotique atopique c'est alors je vais pas m'aventurer j'ai pas potentiel sur l'exzéma de contact mais c'est à peu près la même chose je pense que la physiopathe elle est pas pareil je me suis pas plongé impliqué là je pense que la physiopathe elle est pas pareil et c'est surtout la différence c'est que tu as les lésions eczémataires au niveau de l'objet par exemple au niveau de l'oreille boucle d'oreille au niveau de la du poignet pour le pour les montres etc et au niveau des mains pour la javel par exemple c'est ça Notre ami docteur Thiamy te demande dans les dermatites atopiques rebelles quel est l'intérêt de l'appareil de mesure de l'état d'hydratation de la peau Moi je vois pas l'intérêt il y a un petit appareil tu mesures la perte transépidémique de l'eau je l'ai dit les valeurs normales sont 5 à 10 grammes par mètre carré par heure et c'est à dire si tu vois que la perte elle est peut-être la perte elle est très 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 haute là tu penses à une dermatite atopique sévère qui va être sévère ça se peut entrer dans le dépistage d'un nouveau lit ou d'un nourrissant on peut le faire comme ça et là tu vas traiter tu vas donner des tu vas conduire tu vas conduire à tenir vers des dermocorticoïdes forts et si ça passe par exemple s'il a plus de 2 ans 3 ans tu proposes le les anticalcineurine le tacrolimus etc Deux questions rapides et deux réponses rapides pour passer à autre chose Quoi penser sur l'application d'émolions dans la prévention chez les nouveaux nés ? C'est une question très intelligente parce que je me la suis posée c'est à dire s'il a une atopie familiale tu peux le mettre sur l'émolion Il n'y a pas de soucis et d'ailleurs même moi j'ai préconisé à ma famille de nous mettre sous l'émolion vu les agressions physiques de notre environnement Donc je suis d'accord je suis d'accord Docteur Harira nous fait un commentaire les médicaments sont chers et parfois non pris en charge par la classe Oui c'est cher surtout en cosmétologie c'est cher mais j'ai rien à dire Il faut mesurer le pour et le contre et proposer peut-être proposer des génériques Mais même les génériques ils rejoignent, la somme ils rejoignent les Princese hein ? Moi je connais un générique plus cher que le Princese, fabriqués ici en Algérie Merci Docteur Karamallah c'est la dernière question Qu'en est-il du traitement radical par greffe de Staphylococque épidermidis ? Oui, ça c'est ce qu'on appelle, ça a été pensé dans le changement des microbiotes C'est vrai, ça existe, on peut le faire Ok Mais ça c'est le domaine de la spécialité C'est comme les greffes de sel La transplantation fécale, voilà, c'est comme la transplantation fécale Donc euh...